Alors vous êtes directeur sportif du Tour et président du jury de la combativité, c'est une lourde tâche ? C'est vrai que tous les jours il va falloir déterminer le coureur le plus combatif du jour et c'est vrai qu'il faut avoir un regard très attentif sur la course du départ jusqu'à l'arrivée voir les coureurs qui se sont donné le plus pour se mettre en avant, ceux qui ont été les malchanceux et après se déterminer avec le jury pour choisir le coureur qui sera désigné le plus combatif du jour. C'est un prix prestigieux parce que la combativité c'est finalement l'essence même du coureur, c'est d'être combatif pour gagner d'abord une étape, il faut y aller comme on dit. C'est vrai qu'on retient souvent le nom des vainqueurs d'étape mais aussi les belles actions, les belles échappées, les belles attaques c'est ce qui plaît au public et ce que le public retient. Donc c'est vrai que c'est bien de pouvoir mettre en avant ce style de coureur, les coureurs qui ont du panache et qui n'hésitent pas à attaquer. C'est une belle manière de se rendre populaire. Bien sûr, le public attend du mouvement, attend de l'action et les coureurs qui attaquent, qui se donnent beaucoup sont toujours récompensés par le public. Alors c'est un jury, les discussions sont difficiles parfois à l'arrivée de chaque étape. C'est vrai que la configuration d'une course de vélo rend les choses compliquées parce qu'il faut réussir à se téléphoner pendant l'étape et ce n'est pas toujours facile de se mettre d'accord dans les derniers kilomètres. Mais on va réussir à se déterminer sans problème. Alors là, cette année, c'est pour le Tour 2014, c'est Entergas qui patronne ce prix de la combativité. Oui, alors c'est vrai qu'il y a un lien aussi direct parce que les coureurs qui sont combattifs souvent disent aussi « Ah, aujourd'hui, je vais faire l'étape full gaz, plein gaz ». Et c'est vrai que c'est un lien complètement naturel entre le gaz et le coureur. Ça va gazer. Ça va gazer à bloc sur le Tour de France 2014. Merci. Merci.